Et puis c'est aujourd'hui que la Haute Autorité de Santé doit rendre un avis sur les dérogations au port du masque en entreprise. Oui, vous devez le savoir, maintenant, un comté de mardi, 1er septembre, ce sera obligatoire pour tout le monde, sauf dérogation donc. Et parmi les sociétés qui espèrent être autorisées à laisser le masque aux vestiaires, les centres d'appel. Le masque n'est pas franchement très pratique lorsque l'on doit parler au téléphone toute la journée. Reportage de Jean-Wilfrid Forkès chez Citelle France à Tarbes dans les Hauts-de-Pyrénées. Alicia fait partie des 750 salariés de ce centre d'appel. Bonjour, Alicia du service client. Micro casque vissé sur sa tête, Alicia estime qu'elle n'a pas besoin de masque. C'est mon poste, je suis la seule à y travailler sur cet ordinateur. On est protégé de chaque côté donc par des parois vitrées. C'est désinfecté tous les jours, les claviers, le casque, les écrans tout simplement. Aujourd'hui, le masque est obligatoire seulement dans l'open space comme le souligne Géraldine Desvergnes, la chef d'équipe. Moi, je me déplace et donc des conseillers peuvent venir me voir, donc par sécurité, je porte le masque. Eux aussi, à partir du moment où ils sortent de leur place, ils bêtent leur masque pour venir me poser la question aussi. Isabelle Chaudy dirige le site Tarbes. Elle espère que le secteur va obtenir une dérogation. En clair que le port du masque ne sera pas obligatoire à tous les postes de travail à partir du 1er septembre. Pour le conseiller, c'est mieux sans le masque d'un point de vue confort. D'un point de vue élocution, ce sera certainement plus facile pour le client de comprendre ce que dit le conseiller. Quelle que soit la décision, l'entreprise est prête, elle vient de recevoir de nouveaux stocks de masques.